On propose de prendre des nouvelles des athlètes alsaciens que nous suivons tout au long de leur préparation. Dernier épisode de notre feuilleton avec Pauline Sté, Hugo Fontani et Jules Ripstein. Les sportifs nous livrent leurs dernières impressions et tirent un premier bilan de cette année si particulière. A eux les Jeux, signé Karine Gélébar, Claire Perrault et Caroline Singère. Salut tout le monde. Bonjour à tous. Je me sens bien, moralement, surtout physiquement. Je suis en pleine phase de reprise vu que je me suis blessée il y a quelques semaines. Du coup je reprends la marche donc physiquement c'est un peu tendu. Mais ça va tranquillement, petit à petit. Moralement je me sens bien. Ça commence à être long parce qu'on a commencé le 13 mai à préparer les Jeux. Et là on est bientôt à deux mois de travail non-stop. Donc ça commence à être long et on n'en voit pas à la fin. Donc c'est un peu la chose la plus dure. Mais sinon physiquement tout va bien, aucun petit bobo, pas de problème à signaler. Et mentalement, on tient le coup. Je me sens bien, je démarre mon stage à Livigno en altitude là. Après l'altitude je descendrai à Vichy directement en regroupement équipe de France. Et puis ensuite j'aurai 10 jours à la maison, même pas, une semaine à la maison. Et ensuite on partira au village paralympique. Je suis en Serbie, on a eu un tournoi de préparation. On enchaîne, on part en Hongrie, à Budapest. On va avoir aussi un tournoi de trois jours. Donc après la Hongrie, on retourne en France. Et suite à quelques jours de repos, on retourne sur Paris pour continuer la préparation dans le sprint final, si je peux appeler ça comme ça. Puis après on va intégrer le village et tout sera lancé. Je suis en stage pendant encore quelques jours. Donc j'aurais fait 10 jours de stage vraiment pour ma préparation finale pour les Jeux. Ensuite je vais rentrer quelques jours à la maison pour me préparer tranquillement les derniers jours avant de partir à l'INSEP le 24 ou le 25 juillet pour attaquer les Jeux dès le 26 juillet avec la cérémonie d'ouverture. Alors le stress monte oui et non, j'ai envie de dire. J'essaie de ne pas me précipiter, de peur de louper des choses et de passer à côté de certains trucs importants. Donc voilà, chaque chose en son temps. Je ne me rends pas encore trop compte que les Jeux approchent. Donc je suis encore assez sereine. Je ne sais pas si le stress va beaucoup monter. Je pense que je vais rester assez sereine. J'ai surtout envie de profiter de l'événement et de prendre tout ce qui est positif à prendre. Mais bon, peut-être qu'au 1 août au matin, le stress sera quand même peut-être un peu là. Le stress, ça monte. Mais pour l'instant, j'essaie de rester concentrée sur la préparation et de ne pas trop y penser. Avec mon coach, une fois que la qualif était faite, on s'était dit que passer sous les 1h29, ce serait vraiment chouette. Maintenant, je me suis blessée après Rome. Donc ça a mis quand même un peu en pause la préparation. Ça a un peu compliqué les choses. C'est vrai que j'ai du mal à me projeter sur un objectif vraiment précis. J'aimerais faire au moins un top 16. Je pense que ça, c'est jouable. Après, en termes de chrono, être fidèle à mes chronos de la saison. Donc aux alentours d'1h30, ce serait bien. Et surtout, donner le meilleur de soi. Ce sera déjà ça de pris. L'objectif, c'est toujours le même. C'est toujours la médaille d'or. Il n'a pas changé depuis deux ans. Mon objectif et notre objectif à nous, l'équipe de France de Water Polo, n'a pas changé. C'est d'aller décrocher une médaille. Donc idéalement, notre volonté, c'est d'aller chercher l'or. Mais n'importe quelle médaille sera vraiment la récompense d'un travail de longue haleine et de nombreuses années. Poliznay, championne de France du 20 kilomètres marche ! Chargée. Après, en compétition, en stage, en déplacement, c'est vrai que j'étais pas mal occupée. Mais en tout cas, j'ai pris énormément de plaisir tout au long de la saison. Le principal, ça a vraiment été les minimas à la Corogne en mai. Les temps faibles, ça a été ma blessure. Lors des championnats d'Europe à Rome, après, pour autant, j'ai quand même bien aimé cette compétition. Ça a quand même été une superbe expérience, donc j'en garde quand même du positif. Franchement, j'ai vraiment passé une très belle année olympique qui va se terminer vraiment de la meilleure des manières à Paris dans quelques semaines. Allez, le shoot ! Oui ! Il y a eu des hauts à Doha avec l'équipe de France. On a fini quatrième, la meilleure place historique du Water Polo français. Donc, c'était quelque chose de magnifique. Et après, en club, il y a eu une désillusion avec Strasbourg. On a fini quatrième au pied du podium en jouant très, très mal sur le dernier tournoi de play-off. Donc, c'est une année particulière, mais je pense qu'elle a quand même été bonne pour moi dans ma préparation, parce que toutes ces choses-là m'ont permis d'avancer, d'évoluer. Allez, je vais l'aller ! Ma préparation, elle s'est bien déroulée. Je n'ai pas été blessée, donc on peut dire que c'est assez optimal comme prépa. Même s'il y a eu plusieurs petits moments où j'étais malade, mais ce n'était pas des petits rhumes, des petites crèves, angines, des choses comme ça. Mais ça n'a pas perturbé grandement la prépa. Et si c'était à refaire, je referais exactement pareil. J'aurais aimé ne pas me blesser. Maintenant, je ne regrette rien. J'ai fait plein de compétitions où j'ai pris énormément de plaisir tout au long de l'année. Je pense qu'avec du recul, même en sachant que physiquement, c'était peut-être un peu la course de trop, je n'arrive pas à me dire qu'il fallait ne pas y aller non plus. Ça reste des championnats d'Europe. Ça reste mes premiers championnats d'Europe seniors. Je souhaite à Jules et à Pauline vraiment le meilleur pour la suite et la fin de leur préparation. Et évidemment, aux Jeux Olympiques de Paris, je leur souhaite de repartir avec la plus belle des médailles. Et puis voilà, je souhaite à mes deux autres collègues un maximum de plaisir sur les Jeux. Et aux téléspectateurs de profiter du spectacle. Merci de nous avoir suivis tout au long de l'année sur France 3. Et j'espère qu'on va vous faire rêver au Jeux. Et aller la France aux Jeux Olympiques et qu'on rafle toutes les médailles possibles. Et voilà, aller la France ! Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada